Bonjour Estelle, on se retrouve là pour enregistrer un petit peu votre témoignage justement autour du cancer du sein dans cette journée spéciale Octobre Rose au CHR Orléans. Donc on a fait une porte ouverte où justement on a interviewé des spécialistes, des professionnels qui s'occupent de cette thématique et donc moi je trouve ça super intéressant d'avoir justement un témoignage de quelqu'un qui est passé par ce parcours et d'ailleurs c'était au CHR Orléans. Exactement, oui, tout à fait. Et donc on va pouvoir justement avoir votre retour d'expérience donc merci d'être là. Je vous en prie. Et puis du coup on va commencer justement pour les spectateurs, si vous pouvez commencer par vous présenter. Alors oui, moi je m'appelle Estelle, donc j'ai 30 ans, j'étais infirmière au SSR Géatrique au pôle bleu du coup de l'hôpital et du coup c'est en étant infirmière là-bas que j'ai appris ma pathologie à l'âge de 28 ans précisément et donc j'ai deux enfants en bas âge de 3 et 5 ans actuellement. D'accord, donc à 28 ans vous avez, donc on vous a diagnostiqué en fait ce cancer du sein, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu quelle a été la porte d'entrée en fait vers ce dépistage parce que ça a été un dépistage en fait, c'est ça ? Exactement, en fait c'était deux mois et demi après mon deuxième accouchement, j'ai perdu énormément de poids, j'étais extrêmement fatiguée et suite à ma grosse perte de poids en fait j'ai dû changer toute ma lingerie donc suite au renouvellement de cette lingerie, j'ai senti que l'armature d'un soutien-gorge me faisait mal d'un côté et donc en fait il s'avère que j'avais une petite boule qui appuyait sur cette fameuse armature et du coup j'ai appelé ma sage-femme le jour même et ce jour-là elle m'a dit vous venez me voir demain midi sur mon temps de pause, c'est pas grave, je vous prends en charge, elle m'a fait une autopalpation, elle ne savait clairement pas ce qui se passait donc dans le doute elle m'a prescrit une échographie mammaire bilatérale à réaliser et donc j'ai pris mon rendez-vous dès ce jour-là à l'hôpital d'Orléans du coup et donc ça c'était au mois de septembre 2019. Septembre 2019, d'accord. Oui, début septembre. Donc à ce moment-là en fait la sage-femme a pas du tout hésité, elle vous a directement orienté ? Elle m'a directement orienté à aller passer une échographie mammaire, malgré qu'il n'y avait pas d'antécédent dans ma famille, elle m'a dit on n'est pas à l'abri donc on fait les investifications. D'accord et vous dans votre tête à ce moment-là, quel était en fait votre ressenti à ce moment-là ? Alors moi je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'étais trop, j'étais tellement fatiguée que ce n'était pas dans mon habitude. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me rongeait de l'intérieur. Après au-delà de se dire que c'est un cancer, non, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ce dépistage a lieu du coup par la suite ? Vous avez eu un rendez-vous ? Oui, suite à cette consultation-là, donc j'ai obtenu un rendez-vous le 7 octobre 2019 à l'hôpital d'Orléans pour réaliser du coup cette fameuse échographie et à cette échographie, le médecin, l'échographe qui était là ce jour-là en fait, a trouvé quelque chose de suspect mais bon sans plus. Elle m'a quand même dit par précaution on fait une microbiopsie ce jour-là et on avise par la suite. Et suite à cette microbiopsie, comment dire, ils ont trouvé des cellules classées ACR4 de mémoire. Mais voilà, ils se posaient la question si ce n'était pas des cellules atypiques. Il n'y avait pas vraiment de diagnostic du coup posé à ce moment-là. Ils ne se sont pas alarmés tout de suite. Moi, j'ai rappelé au service de scénologie en disant quand même que j'étais très fatiguée. J'ai bien insisté sur le fait que j'étais fatiguée. Mais à ce moment-là, tout le monde mettait un petit peu, comment dire, l'état de fatigue par rapport à ma reprise de travail et mon accouchement. Sauf que moi, je savais pertinemment qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, ils ont, comment dire, ils ont tardé un petit peu à mon goût à réaliser une tumorectomie. Donc le résultat était tombé vers mi-octobre et j'ai eu ma tumorectomie que le 21 janvier. D'accord. OK. Il y a eu un petit délai entre les deux, effectivement. Ce petit délai de quelques mois, s'il avait été raccourci, j'aurais préféré. Après, comme je dis, le principal, c'est que ça a été pris en charge. Mais peut-être un temps d'attente un petit peu moins long, ce n'est pas de refus. D'accord. Et donc ensuite, en janvier, tu mets roctomie, pardon. Oui, c'est ça. Le 21 janvier. D'accord. Précisément. Donc ce jour-là, je me fais opérer. Et bonne nouvelle, entre guillemets, on me dit que c'est des kystes. D'accord. Donc tout ce que j'avais imaginé, comment dire, tout ce que je m'étais imaginé, en fait, du coup, s'avère que ce n'était pas si grave que ça. Donc du coup, j'étais contente ce jour-là. Je me suis dit, c'est bon, c'est quelque chose de positif. Si c'est des simples kystes, ça va se traiter facilement. Et voilà. Sauf que le 30 janvier, on m'appelle pour me dire qu'il faut que je vienne le lendemain en urgence, car ce que j'ai est grave. Bon. Donc du coup, je suis quand même allée travailler le 31 janvier 2020. J'ai déposé mes enfants à la crèche. Je suis allée travailler. Bon, je n'étais pas en forme ce jour-là au travail. Et je suis allée en tenue d'infirmière à ma consultation à 14h en service de scénologie d'Orléans. Et c'est là qu'on m'a, du coup, annoncé que j'avais un cancer de grade 3. D'accord. Donc là, en fait, c'était la consultation d'annonce. Exactement. Et donc, c'était ces fameux kystes, du coup, qui ont été analysés, c'est ça ? Analysés. Exactement. Donc là, on l'a annoncé, du coup, ce jour-là. Et il s'avère que c'était mon jour d'anniversaire. Le jour de mes 28 ans. Voilà. Donc, l'annonce a été faite par la confrère de la gynécologue qui m'avait opérée. Donc, je ne la connaissais pas. Et comment dire ? Elle a été formidable. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Mais je me suis mise beaucoup à sa place. Malgré que c'était moi qui aurait dû être dans, comment dire, dans un état, comment on peut dire ça, de tristesse, de colère profonde. Enfin, voilà. Il s'avère qu'en fait, je me suis mis à sa place et je me suis dit que ça ne doit pas être évident pour elle d'annoncer ce type de diagnostic à une personne qu'elle n'a jamais vue. Mais du coup, elle a été très présente et elle m'a expliqué comment ça allait se passer de A à Z. D'accord. Donc là, vous avez eu un déroulé de toutes les prochaines étapes. Et donc, tout de suite, vous saviez par quelles étapes vous alliez passer ? Je savais par toutes les étapes par lesquelles j'allais passer. Et donc, est-ce que ça reconcernait encore de la chirurgie ou on passait à d'autres types de traitements ? Non, ça revenait sur de la chirurgie. Elle m'a bien expliqué ce jour-là. Au vu de la gravité de mon cancer, j'avais deux options. Soit j'enlevais mon sein, je faisais une mastectomie totale ou je faisais une mastectomie partielle. Moi, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je lui ai dit que je fais une mastectomie totale. J'enlève mon sein dans la totalité. Comme je lui avais dit, il est hors de question que je laisse la moitié de mon sein. Et je ne sais pas si elle s'en rappelle encore, mais je lui ai dit qu'il ne me reste plus rien. Donc, on va m'enlever la moitié de quoi, finalement ? La moitié d'un kiwi, ce n'est pas beau. Donc, on m'enlève tout et on n'en parle plus. D'accord. Vous avez pris la décision directement ? Ah, directement. Elle m'a dit que vous avez pris votre décision vite. Et je lui ai dit, clairement, j'ai 28 ans. Là, on ne joue pas. Ce n'est pas un jeu. Comme je lui ai dit, j'ai envie de vivre. Donc, je préfère tout enlever et mettre toutes les chances de mon côté tout de suite. Donc, ensuite, vient la planification de la chirurgie ? Oui, c'est ça. De l'opération ? Oui, c'est ça. Ça s'est fait très rapidement, la planification. Je crois même que c'était, il me semble que c'était le jour même. C'était le jour même ? On me l'annonçait le jour même, que je me faisais opérer le 13 février. Ok. Donc, c'était déjà planifié. Deux semaines après, vous vous faisiez opérer ? Exactement, oui. Donc là, ils m'ont planifié ça. Elle m'a également demandé si je voulais un troisième enfant. Je lui ai dit, écoutez, là, comme ça, nous, la question ne s'était jamais posée au sein de mon couple. Donc, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas. Clairement, je ne me suis pas posé la question. Donc, dans le doute, peut-être que oui. Et malgré le contexte, on arrive quand même à penser à avoir un troisième enfant, même si on nous rends compte qu'on a un cancer, parce que la vie continue malgré tout. Et du coup, elle m'a dit, si vous ne savez pas, on peut vous proposer la préservation de la fertilité. Sauf qu'on ne le fait pas à Orléans, il faudra aller sur Tours. Donc là, c'est tout un cheminement qui se fait encore dans la tête parce qu'on se dit, il va falloir se faire prendre en charge pour ça, mais en même temps, penser comme à la vie d'après. Donc, du coup, j'ai pris la décision de faire ma préservation de la fertilité. J'ai été faire congé mes ovocytes à Tours. On pense tout de suite à, voilà, si vous avez un troisième enfant, il faut que ce soit possible derrière, d'accord ? Exactement, c'est ça. Moi, elle me l'a proposé, donc du coup, je suis… Après, je ne sais pas si ça se passe partout, comment dire, de la même façon, mais moi, elle me l'a proposé et je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien, ouais. Donc, la chirurgie, du coup, se déroule. Donc, une fois qu'elle est passée, l'opération, comment ça s'est déroulé ? Quelles ont été les suites, justement, de cette opération ? Alors moi, l'opération, ça s'est très bien passé. Lorsque je me suis réveillée en salle de réveil, j'ai regardé… La première chose que j'ai faite, c'est de regarder la taille de mon pansement, parce que je voulais voir la taille de la cicatrice, à peu près. Et donc, du coup, j'étais contente de voir qu'il n'était plus là, malgré tout. Et ce jour-là, je me suis même demandé pourquoi je n'avais pas demandé à retirer l'autre. Donc là, le cheminement commençait déjà à se faire dans le sens où, en fait, je voulais déjà retirer mon autre sein. Mais il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait à ce moment-là. On m'avait expliqué que là-bas, il ne fonctionne pas de cette façon. Quand le sein n'est pas malade, on ne l'enlève pas, quand il n'y a pas d'antécédent dans la famille. En fait, vous souhaitiez éradiquer même la possibilité d'avoir du coup un deuxième problème sur le… Exactement. Oui, c'est ça, totalement. Mais les suites opératoires se sont bien passées. J'ai eu la chance d'avoir de formidables collègues aussi très présents au SSR gériatrique. Donc, le lendemain de mon opération, je suis allée les voir avec ma petite poche de redon en forme comme pas possible, voilà, avec les petits coussins qu'on offre du coup aussi à l'hôpital pour mettre sous le bras. Et non, j'étais en pleine forme. J'étais en parfaite santé. J'étais très contente de m'être débarrassée de ça. Et j'ai remercié infiniment du coup mon docteur qui m'a opéré, quoi. Donc ensuite, à la suite de ces opérations, est-ce que vous avez eu d'autres traitements ou d'autres accompagnements ? Oui, alors j'ai eu un accompagnement avec une psychologue au service de scénologie. Oui. Après cette mastectomie. Et comment dire, j'ai eu aussi bon, malgré que le contexte fait que les infirmières n'ont pas vraiment le temps dans tous les services, j'ai envie de dire maintenant. Mais j'ai eu la chance d'avoir une très bonne infirmière ce jour-là pour m'accompagner, pour voir cette fameuse cicatrice. Et pour moi, il ne faut pas refuser ce type d'accompagnement. On a beau être fort psychologiquement ou pas, mais il faut avoir ce type d'accompagnement, c'est vital. Et comment dire, j'ai été très bien suivie au niveau psychologique. Après, par la suite, j'ai vu un non-congénéticien aussi à l'hôpital d'Orléans qui m'a expliqué tout le déroulé, en fait, pour voir si c'était génétique ou pas. Bon, moi, il s'avère que dans mon cas, mon cancer n'est pas génétique, mais il m'a donné comme toutes les consignes pour ma mère, pour mes soeurs. Ils ont été vraiment de très bonnes informations. D'accord. Donc, pareil, au niveau information, est-ce que vous estimez que à chaque étape du coup de ce parcours qu'on imagine difficile, est-ce que vous estimez que vous avez eu assez d'informations ? Est-ce que vous estimez que à chaque étape, vous saviez pleinement qu'est-ce qui allait se passer, avec qui, quand et surtout pourquoi ? Oui. Alors, pour tout ce qui est étapes, tout ce qui est, comment dire, traitements chirurgicaux, j'ai été très bien informée. Après, pour tout ce qui est, comment dire, étape, partie traitement médicamenteux, donc tout ce qui est partie oncologie, à mon sens, on ne m'a pas donné assez d'explications. Alors, peut-être par manque de temps ou par manque d'humanitude, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais à mon sens, je n'ai pas eu assez d'informations à ce moment-là par rapport au traitement médicamenteux. On a beau nous expliquer un petit peu les effets secondaires. Moi, je ne me suis pas sentie, comment dire, toujours entendu au sein de ma prise en charge avec mon oncologue, quoi. Voilà, mais juste cette partie-là, après tout ce qui est, comment dire, partie paramédicale, je n'ai eu aucun souci. Donc, par rapport à cette expérience qui est si particulière, parce que c'est quelque chose qu'on espère vivre une seule fois. Et pour le coup, c'est quelque chose de très... Ça doit être assez traumatisant, même parce qu'à 28 ans, ça vous est tombé dessus, en fait, sans prévenir, forcément. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez un conseil ou quelque chose à transmettre à, par exemple, des spectatrices qui nous regarderaient et qui vivraient ou démarreraient le même parcours que vous ? Alors moi, ce que je leur dirais, c'est évidemment de se battre. Mais après, si la personne n'a pas l'envie, il ne faut pas aller à l'encontre de son choix non plus. Mais moi, de mon sens, il faut se battre, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est important, dès le début. Moi, j'ai su m'entourer des bonnes personnes dès le début. Et comment dire... Tout ce qui était négatif, j'ai vite compris, en fait, que tout ce qui me prenait de l'énergie et qui n'en valait pas la peine, je l'ai mis de côté, tout de suite. Et les personnes en font partie. Tout ce qui est personnes toxiques, que je les ai vraiment littéralement sorties de ma vie. Et je pense que c'est important dans ce type de parcours parce qu'en fait, on a de l'énergie à mettre dans le traitement, dans tout ce qui va suivre. Mais on n'a plus d'énergie à mettre pour les choses qui n'en valent plus la peine. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Moi, j'ai rencontré beaucoup de filles âgées de mon âge ou un peu plus, qui n'osaient pas franchir ce cap et de dire, bon ben voilà, toi, je ne veux plus toi dans ma vie, tu m'embêtes trop, tu m'épuises totalement. Et non, je pense que ça, c'est un des plus gros conseils. De s'écouter aussi, d'écouter son corps. Parce que moi, ça, je ne le faisais pas auparavant. De dire, voilà, je stoppe là, je ne peux plus aller au-delà de mes limites, en fait. Voilà, ça. Et bien évidemment, de ne pas baisser les bras. Et je dirais aussi que le moral, pour ma part, a fait les trois quarts du boulot, je pense. Le fait d'avoir le moral. C'est pour vous dire, quand j'ai eu mes six protocoles de chimio, il y a eu une seule fois où je n'ai pas eu le moral. C'était à la troisième chimio. Je me rappelle comme si c'était hier. Et bizarrement, c'est une des seules fois où j'étais vraiment très, très mal. Donc, je pense que le moral agit énormément. Sur, comment dire, sur comment expliquer, sur l'impact des traitements, quoi. Oui, sur l'efficacité des traitements. Oui, c'est ça. Ça, j'en suis persuadée. Gardez le moral, alors. Exactement, c'est ça. Tout simplement. Et puis, faire aussi, comment dire, moi, je sais que je continuais à vivre normalement, de manière ordinaire, comme une personne lambda qui n'est pas malade. Et plusieurs fois, on me l'a dit, on me l'a un petit peu reproché. Je vois, par exemple, mes parents. Ah oui, mais Stèle, repose-toi. Tu es malade, repose-toi. Bah oui, mais si j'ai pas envie de me reposer, si j'ai envie de faire mon ménage devant ton comble aujourd'hui, je le fais, en fait, parce qu'en fait, je suis toujours là, je suis en vie. Et j'ai envie de le faire comme toi pour pas penser tout le temps à ma maladie, quoi. Donc, de faire des choses de manière ordinaire, quoi. Le lendemain de mon diagnostic, je suis allée avec mes enfants à un parc de jeux à Fleury-les-Aubrais, comme si de rien n'était. Vous voyez ? Je suis toujours là, je suis en vie, donc je continue à vivre de manière normale. Et ça, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. On va prendre une vie normale et passer à autre chose. Ouais, exactement. Après, il y a toujours des coups durs. Comme je dis, la perte de cheveux, c'est pas facile. La perte de sourcils, ça ne l'est pas non plus. La perte de poids. Mais après, je pense que si on se fait un petit peu violence et on se dit, bah voilà, je suis toujours là, je suis toujours présente. Bah voilà, j'ai encore le droit de vivre, malgré tout, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de personnes qui, comment dire, qui peuvent mettre les bâtons un petit peu dans les roues. Et ben, on leur dit à ces gens-là, bah non, moi, je suis encore là et je vais de l'avant, quoi, tout simplement. Malgré la maladie, j'ai réussi à reprendre mon activité professionnelle quand même, à renfiler ma blouse à mi-temps et d'ouvrir mon entreprise de photographe à côté. Donc, comme quoi, malade ou pas, on peut faire plein de choses, quoi. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces paroles et puis pour ces conseils aussi. Je suis certain, en tout cas, que ça pourrait être utile et puis ce sera une bouteille à la mer sur les réseaux qui restera de votre témoignage. Je l'espère. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.